C'est une équipe en forme pour le moment, ça tourne très bien. Et puis le terrain n'est pas dans un parfait état non plus, donc on sait que ce ne sera pas évident du tout. Valdes, même comme pendant son interview, a dit que je suis là pour partager l'expérience. Est-ce que vous sentez qu'il y a déjà beaucoup d'échanges entre lui et les joueurs, vu qu'il vient d'arriver encore un peu dans son... Non, non, il parle beaucoup avec les joueurs. Moi, j'ai parlé assez longuement hier avec lui avant l'entraînement, on explique un petit peu ce qu'on essayait de faire, ce qu'on essayait de développer, tant défensivement qu'offensivement. Et lui, on le voit pendant l'entraînement, entre des pauses boissons, pendant les pauses boissons, entre les exercices, ou après les exercices, il discute beaucoup avec d'autres joueurs, avec les défenseurs surtout. Donc voilà, il y a un échange qui s'est établi, c'est une bonne chose, je pense. On voit qu'il a été habitué à prendre des frappes de gars d'un autre calibre, quoi, sans manquer de respect du tout aux frappes de junior ou des autres. Non, mais on voit qu'il a connu autre chose, qu'il a vécu autre chose, qu'il a été formé à autre chose aussi. Donc, incontestablement, on voit qu'il y a de la qualité, quoi. C'est un rêve d'enfant de pouvoir avoir un gargé comme lui dans le groupe. Et en plus de ça, il habite autour de chez moi. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà, avec son expérience, il va nous apporter beaucoup. Tu as déjà fait comprendre qu'il était le petit Naïma ? Non, pas encore, voilà, il vient d'arriver. Non, mais je ne suis pas Naïma, je suis junior et j'essaie de faire mon possible.